Cette semaine, dans l'hebdomadaire la vie, nous consacrons notre dossier de une à l'Assemblée nationale, ou plus exactement aux députés qui la composent. À quelques jours du premier tour des élections législatives, nous avons voulu savoir si cette Assemblée représentait véritablement la France, représentait véritablement les Français, quelle était sa sociologie, qui étaient les députés qui la composent. Nous avons donné la parole justement à ces députés de tous bords afin qu'ils nous parlent de la façon dont ils voient eux leur mandat. Ce dossier est à retrouver en kiosque cette semaine également sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. À la une du pèlerin cette semaine, sept Français qui reviennent sur leurs années Macron. Ils nous disent leurs déceptions et leurs espoirs à la veille des élections législatives. Ces Français, nous les avions rencontrés et interrogés il y a cinq ans, juste avant qu'Emmanuel Macron ne soit porté au pouvoir. Le pèlerin Journal du lien garde toujours un œil sur ceux qui l'a suivi ou interrogé et c'est ce que nous faisons avec ce dossier où nous avons retrouvé nos témoins cinq ans après. À découvrir aussi dans nos pages cette semaine un reportage photo sur l'Ukraine, la vie d'avant la guerre en Ukraine, des images déchirantes d'un peuple qui croyait encore à son avenir avant le 24 février 2022. Enfin, à lire une rencontre lumineuse avec le chef d'orchestre Marc Minkowski. « Bach rend la Bible sonore et vibrante » nous confie-t-il. Bonne lecture. » « Réforme consacre la une de cette semaine aux élections législatives dont c'est le premier tour dimanche. La campagne se déroule sans engouement et de l'aveu de toutes les personnes que nous avons interrogées, son issue reste absolument imprévisible. La seule chose qui est à peu près certaine, c'est que l'abstention va battre des taux records. L'irruption de nouvelles offres à gauche avec le programme de l'ANUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, cette nouvelle offre serait-elle de nature à redonner de la vigueur, de l'allant au débat politique ? Et si la gauche venait au pouvoir, les propositions de l'ANUP seraient-elles réalisables ? Telles sont les questions que Réforme a posées cette semaine à des politologues, économistes, philosophes. Je vous invite à lire leurs éclairages et nos analyses dans nos pages. Je vous invite également à visiter réforme.net, notre site internet, où vous découvrirez encore bien d'autres sujets. Bonjour, à la lune de France catholique cette semaine, la ferveur. Malgré les persécutions, France catholique vous emmène en Chine à la découverte de ces chrétiens qui entendent bien vivre leur foi comme un appel à la liberté. Le contexte est difficile, l'arrestation du cardinal Zen, figure de combat des catholiques à Hong Kong, tandis que le président chinois revient à une politique inflexible quant aux religions comme sous l'air Mao. Grand entretien avec le spécialiste de la Chine, Claude Meyer, qui nous éclaire sur la répression et le contrôle des églises clandestines, ainsi que sur les défis cruciaux qui attendent les 82 millions de chinois chrétiens. Des chinois catholiques ou protestants qui sont d'ailleurs en expansion. A découvrir également dans France catholique les paroles des saints syriens qui ont assisté à la colonisation de Saint Charles de Foucault à la mi-mai. Et puis comme toujours le tour de France des sanctuaires Mario Alta Angoulême en Charente avec l'invitation à découvrir Notre-Dame d'Aubézine. Bonne lecture et bonne semaine avec France catholique. Bonjour, avec les tout-petits souvent le temps manque. Quant aux ados ils sont sans cesse rivés à leur écran. Les prétextes sont nombreux mais il y a pourtant de réels bienfaits à jouer en famille. Notre dossier de la semaine dresse ainsi la longue liste des bonnes raisons de développer le jeu familial et offre aussi quelques exemples de jeux de société pour tous les âges et pour tous les goûts. De la foi, de la bonne humeur aussi dans nos colonnes après les rassemblements de la Pentecôte, les collégiens d'Île-de-France aux Frates, les pèlerins tradis vers Chartres ou encore les scouts unitaires de France réunis aux alentours du château de Chambord. Reportage dans ce gigantesque camp que 33 000 scouts ne sont pas prêts d'oublier. Et puis dans nos pages culture, on découvre le portrait de Christophe Baron. Jésus est au cœur des œuvres de ce peintre au parcours atypique.